— J'ai l'impression qu'il a bu. — T'as encore bu ? — Non, attendez. J'ai l'impression qu'il a bu. — Non, ça va, mais je me sens pas super bien, quand même. — Qu'est-ce qui vous arrive, Anthony ? — Si vous regardez la télévision, vous allez voir un étrange personnage. — Oui, c'est ça. J'ai un espèce de déguisement qui est en fait... C'est un simulateur de gueule de bois. Un simulateur de gueule de bois. — Vous l'avez, là ? — Là, je le porte sur moi, là. Oui, oui. — Oui, je vous confirme que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un déguisement, une combinaison qui a été créée pour recréer la sensation. C'est pour les jeunes conducteurs notamment, pour leur montrer les dangers de la conduite les lendemains de soirée arrosée. Alors je vais décrire quand même pour tout le monde. J'ai un espèce de gilet pare-balles qui pèse 10 kg. Il y a des billes de métal à l'intérieur. J'ai des poids au poignet qui pèsent 1,5 kg chacun. Donc tout ça me crée une sensation de lourdeur. Vous voyez, j'ai pas tous mes réflexes. J'ai un gros casque qui amplifie tous les sons. Donc j'ai l'impression que vous me parlez très fort et que je parle très très fort. Ça fait mal à la tête. J'ai une pulsation. Je sens mon poux de façon très très forte aussi, comme si j'avais une migraine. Et puis j'ai ces lunettes qui vont troubler ma vision et qui vont m'envoyer en plus une lumière très désagréable. Donc là encore, on va avoir une altération des réflexes et un sentiment de vertige qui est amplifié par cette combinaison. Et puis j'ai un poids sur la tête aussi qui m'oppresse la boîte crânienne. Non, c'est très simple. Je donne vraiment de ma personne aujourd'hui. Ah oui, non, mais je vous assure que ça fonctionne. Parce que je la teste. Bon, là, ça fait une demi-heure que je la porte. Je peux vous dire, je me sens pas super bien. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin ? Qu'est-ce que vous avez bu ? Non, j'ai bu un thé, c'est tout. Non, non, ça va. Non, non, parce que non. Non, juste un thé. Non, non, mais je vous rassure. Je n'ai pas réellement bu. Je suis totalement sobre. Je le précise. Non, non, mais ça va. C'est vraiment la combinaison. C'est les effets de la combinaison. Les fonctions cognitives restent donc affectées. Absolument. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on risque si l'on prend le volant dans cet état. Exactement. Parce qu'on ne sait pas forcément. On connaît les dangers de la conduite en état d'ivresse. Mais on ne sait pas forcément que conduire un lendemain de soirée arrosée, c'est presque aussi dangereux. C'est-à-dire que vos réflexes sont altérés, vos capacités cognitives aussi. C'est ce que montrent les études scientifiques. Et donc cet outil-là est testé. C'est un constructeur automobile, en fait. Il propose ça. C'est assez étonnant. Il propose ça aux jeunes conducteurs de tester cette combinaison pour se rendre compte des dangers que ça représente. Et demain, c'est carrément la voiture qui refusera de démarrer si elle détecte que l'on n'est pas en état de conduire. Voilà. Alors ça, c'est un système assez radical qui est testé aux Etats-Unis qui s'appelle le DADS Driver Alcohol Detection System. Et alors là, le principe, c'est que dans la voiture, on va installer notamment un éthylomètre qui est au niveau du volant qui va analyser, en fait, quand vous respirez. Vous n'avez même pas besoin de souffler dedans. Mais quand vous respirez dans l'habitacle, les particules d'alcool et qui va comprendre que vous avez trop bu et qui va donc refuser d'allumer la voiture quand vous tournez la clé. Voilà. C'est ça, le principe. Et vraiment, ils sont en train de tester. Oui, c'est assez violent pour le coup. Mais voilà, ils sont vraiment en train de tester cette possibilité-là. Aux Etats-Unis, ça fait deux ou trois ans qu'ils sont en recherche et développement sur le sujet. Je sens que vous n'êtes pas très bien, donc je vais mettre un terme à cette chronique. Non, non. C'est bon que je vous sors pas terrible, là. Non, avec moi, on peut remettre le facteur sur la bicyclette. Allez. Merci, Anthony. Guillaume. Bonjour.